Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les balises hash. Alors les balises hash, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les différents titres de votre page, notamment sur un article ou sur une page de votre site web. Donc pourquoi c'est très important ? Pour le référencement en SEO, c'est quelque chose de fondamental quand vous créez votre site. On a souvent tendance à vouloir mettre du style à certains paragraphes, à certains titres, sauf qu'on ne connaît pas assez l'importance des balises hash qui sont en fait lues par Google et qui vont lui permettre de vous référencer sur ce moteur de recherche. Alors une erreur qu'on voit souvent, c'est rajouter des titres sur sa page en pensant que ça va mieux référencer notre site. Alors c'est totalement faux. Ce qu'il faut faire en fait, c'est utiliser une balise hash 1, donc un titre principal, plusieurs balises hash 2 et plusieurs balises hash 3 qui seront en dessous des balises hash 2. Donc c'est une hiérarchie qui est importante et qu'il faut respecter si vous voulez avoir un bon SEO pour votre blog, pour votre site web. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel outil qui s'appelle WebRankInfo Outils Balises hash 1, hash 6. Ça va vous permettre de connaître en fait comment Google lit vos titres, les différents titres de votre page et de savoir en fait si vos mots-clés sont assez bien répartis ou s'ils sont bien répartis et s'il y a des petites erreurs dans le code à corriger. Car c'est souvent le cas lorsqu'on a un thème WordPress, on a tendance à croire que les thèmes WordPress sont tous super bien codés alors qu'en fait, il y a du code en plus qui va rajouter des balises vides. Alors aujourd'hui, je vais me servir du blog Conseil Marketing qui est un blog généralement bon en SEO. Je vais chercher un article de blog et copier l'URL de cet article. Donc ça, vous faites exactement la même chose avec votre article de blog. Vous copiez l'URL et vous allez le coller dans l'URL à analyser ici et cliquez sur OK. Donc cet outil, je vais vous le mettre dans la description car il est vachement utile et nous, on l'utilise quasiment tout le temps lorsqu'on veut vérifier que notre balisage est bon avant de le soumettre à la Search Console de Google. Donc je fais OK. Et là, vous allez voir, il me dit combien d'H1, combien d'H2, combien d'H3 et ainsi de suite jusqu'à H6. La première erreur en termes de SEO, donc on n'est pas là pour dénigrer Conseil Marketing, bien au contraire, ce sont des très bons conseils qu'il propose. Donc là, s'il y avait des points à améliorer plutôt, on va dire, c'est qu'on a 5H1. Donc 5H1, sachant qu'il en faut uniquement un seul sur une page, c'est déjà une petite pénalité qui fait que cet article pourrait ne pas être le mieux référencé, ne serait pas le mieux optimisé pour être référencé sur Google. On a 16H2, donc c'est quand même assez conséquent, mais ce n'est pas non plus le nombre d'H2 qui va définir votre référencement. Il vaut mieux avoir beaucoup d'H2 et qu'un H1 que 5H1 et beaucoup d'H2. Donc là, je descends un peu et là, on voit les balises H1, H6 trouvées. Alors, la première chose à faire, c'est regarder les balises vides. Alors, quand on a une balise H3 qui est vide, ça veut tout simplement dire qu'il y a une erreur dans le code ou alors qu'il y a un saut de ligne dans un H3 et que le H3 est refermé. Donc là, dit comme ça, ça paraît un peu compliqué, mais je vais vous expliquer ça un peu plus dans les profondeurs et vous allez voir que c'est simple. Alors, lorsque je crée un bloc texte sur mon WordPress, par exemple, et que j'ouvre et je ferme une balise H3, il se peut que quand j'écris mon titre, je saute à la ligne pour mettre la deuxième partie de mon titre à la ligne et en fait, ce que je fais, c'est que je vais faire deux H3 et que des fois, il y a une balise H3 vide qui va se glisser entre mes deux titres H3. Donc ça, il faut toujours vérifier quand on est dans l'éditeur visuel dans l'onglet texte pour vérifier qu'on n'a pas ce genre d'erreur. La deuxième possibilité d'erreur, c'est tout simplement le code. Quand vous installez un thème qui n'est pas forcément SEO-friendly, donc pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur comment choisir un thème, WordPress sur ThemeForest, quand vous avez un thème qui n'est pas SEO-friendly, il peut tout à fait que vous ayez des erreurs dans le code et que donc vous ayez des erreurs de bloc vide dans les titres. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est regarder un peu plus les contenus qu'on a. Donc déjà, une deuxième erreur qu'on peut relever ici, c'est qu'on n'a pas d'H2 entre le H1 et le H3. Donc ça, première erreur, en général, on a toujours un H1, un H2, un H3, quoi, en termes de hiérarchie. Alors ici, c'est pas le meilleur des exemples sur un article très très bien fait. En termes de balisage, attention, je parle pas du contenu. Bon, tout simplement, on va lire déjà les titres et on va voir que le H1, c'est comment faire des réunions efficaces. Donc normalement, dans les H2 et dans les H3, je devrais avoir des mots-clés similaires à cette niche. Donc pour avoir une sémantique importante pour être référencée sur Google. Donc là, j'ai réunion efficace. Ici, j'ai réunion efficace et productive. Donc là, j'ai une réunion. Là, j'ai demande de réunion. Vous commencez vos réunions à l'heure. Donc à chaque fois, en fait, on a le mot réunion ou réunion efficace, demande de réunion qui réapparaît. Et en fait, ça, c'est ce qui va jouer dans votre référencement. Alors, il y a toujours cette question de jusqu'à combien de mots-clés je peux insérer avant que Google me prenne en tant que spamming. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais abuser sur le nombre de mots-clés dans vos titres. Mais qu'il ne faut non plus pas négliger le nombre de mots-clés dans vos titres. Moi, ce que je conseille, c'est de la sémantique. Si vous faites de la sémantique, vous n'aurez aucune chance de tomber dans les spamming de Google. Le robot ne détectera en aucun cas du spamming dans vos titres. Donc là, si je récapitule un peu les choses à faire et à ne pas faire après avoir analysé ma page avec cet outil, il y a plusieurs choses. Une balise H1. Une structure correcte, c'est-à-dire H1 avec un sous-titrage H2. Et dans ces sous-titrage H2, on a des H3. Et ainsi de suite, si on va aller jusqu'au H6. Ensuite, vérifier qu'on n'ait pas de balise vide. Tout simplement car ça va venir, on va dire, polluer le code et polluer le texte qu'on a mis en place sur notre site ou sur notre article. Enfin, vérifier la sémantique et les mots-clés qui sont présents dans nos titres. Pour vraiment être sûr qu'on a une page qui est très bien organisée, qui veut dire quelque chose et qui, pour les robots de Google, sera compréhensible. Donc voilà, c'était des principes de base du SEO. On va approfondir dans les formations avec Camille pour vraiment vous donner un maximum de chances d'être mieux référencé uniquement avec un balisage. Donc que du SEO. Donc là, c'est uniquement gratuit. Donc c'est vraiment là qu'il faut pouvoir optimiser votre site si vous n'avez pas forcément de l'argent à investir là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. L'outil s'appelle Webrank Info Outils Balisage. Je vous le mets dans la description. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501